Bonsoir, alors à l'origine d'Evidence Bay Kids Code qu'on a créé en juillet 2017, il y a une ferme conviction, c'est que face aux difficultés que la plupart des systèmes éducatifs rencontrent, il y a deux révolutions scientifiques qui sont en train d'émerger, qui vont radicalement changer la donne. Elles vont offrir à l'école la possibilité de vraiment remplir sa vraie mission, en donnant aux élèves la possibilité de retrouver le désir d'apprendre qu'ils ont de manière innée et en leur permettant de maîtriser bien mieux les savoirs fondamentaux. Alors concrètement, ce qu'on fait chez Evidence Bay Kids Code, c'est de développer des logiciels de parcours d'activités personnalisées, justement en lien avec ces savoirs fondamentaux, en maths, en sciences, même en latin en fait. Et donc, nos produits ont trois caractéristiques principales. La première de ces caractéristiques, c'est que l'ensemble des ressources qu'on développe sont produites à partir des résultats de recherche en sciences cognitives. La deuxième caractéristique, c'est que c'est un moteur d'IA qui personnalise les parcours et qui crée les parcours pour vraiment allouer à chaque enfant l'exercice et la suite d'exercices dont il a besoin. Et la troisième caractéristique, c'est que tout ça est développé dans une plateforme et des interfaces gamifiées. Alors notre modèle économique, c'est du B2B. On pense que c'est le meilleur moyen d'accéder au marché éducatif, que ce B soit les éditeurs scolaires, soit les collectivités locales ou l'institution. Alors aujourd'hui, après 18 mois d'activité, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé notre plateforme. Et on est en train de développer la version, la V1, de notre moteur d'intelligence artificielle. Et on a développé un certain nombre de ressources liées aux sciences cognitives dans plusieurs disciplines et sur plusieurs sujets. Tout ça à la faveur de partenariats qu'on a déjà engagés avec les éditeurs scolaires dans le cadre d'appels à projets institutionnels et même de contrats qui sont en signé ou en cours de signature. Alors tout ça va nous permettre d'être tout à fait optimistes sur le chiffre d'affaires qui est prévu pour 2019, qui est de 700K, dont 200K sont déjà sécurisés. 700 000 euros Catherine, je vous coupe parce qu'on n'a plus le temps. Enfin on n'a plus le temps, c'est terminé pour vous. Pour ces deux minutes, on peut aller plus loin avec Manon, si vous voulez. Première question Manon pour cours 4e, donc évidence B, évidence B, évidence B ? Comme vous voulez parce que c'est l'Evidence Based Learning. Et effectivement en anglais, on la choisit ce nom-là aussi parce que ça peut se dire Evidence B. Et d'ailleurs justement là on part à Londres dans deux jours parce qu'il y a le grand salon de la tech londonien, la tech éducative, qui est bête. La tech, voilà. Et en fait on est parmi plein plein de catégories, mais enfin on est parmi les nominés pour la start-up of the year, donc là Evidence B en fait, ça tombe bien. Tout le bal qu'on vous souhaite. Manon allez-y. Bravo Baro pour ce projet et pour le pitch. Peut-être une question alors sur, je comprends que vous voulez faire un peu de l'éducation personnalisée ? Oui absolument, l'adaptive learning comme on dit. Et donc qui va produire le contenu qu'il y a derrière en fait ? Donc le contenu en ressources cognitives ? Oui. Alors là on travaille en fait avec des chercheurs. Donc en fait c'est du co-design, comme on dit aujourd'hui, en fait entre des chercheurs en sciences cognitives qui ont eux-mêmes, donc c'est de l'Evidence Base parce qu'on produit toutes ces ressources à partir quand même d'études qui ont été menées en recherche fondamentale, disons, sur la manière dont le cerveau apprend à calculer, à écrire, à compter, à appréhender le sens des proportions et même à apprendre une langue étrangère comme le latin. Enfin une langue seconde comme le latin. Et donc tout ça, il y a des recherches en sciences cognitives qui ont été menées et c'est avec ces chercheurs-là qu'on applique au fond leurs recherches à des produits éducatifs. Alors on travaille pas seulement avec eux, c'est eux qui créent ces contenus, mais en lien évidemment avec des experts de terrain que sont les enseignants en fait. Parce que sinon, nous on a envie que nos produits arrivent dans les classes et que donc, c'est une des raisons de notre choix de business model, mais c'est aussi que ce soit utilisé par les enseignants et donc que ce soit, qu'ils en aient envie, qu'ils l'acceptent, qu'ils l'adoptent et rien de tel que de le co-dessiner évidemment avec eux. Catherine, des réponses un tout petit peu plus courtes si vous pouvez pour que les investisseurs puissent échanger avec vous. Merci beaucoup. Moi j'ai une petite question sur le fonctionnement du business model. Aujourd'hui, vous vendez ça à des écoles. Alors non, en fait, quand on attaque le marché scolaire, il faut être un petit peu astucieux en fait, parce que c'est pas un marché facile. Et donc effectivement, un de nos marchés, un moyen de vendre, c'est de s'adresser notamment aux éditeurs scolaires. Donc l'idée, c'est de vendre... Qui ont déjà des contrats avec les départements, qui donnent ça aux collèges et aux lycéens. Tout à fait, ils connaissent par cœur. En fait, c'est pas tant des contrats, en fait, c'est que tous les ans, notamment quand il y a des réformes scolaires, etc., ce sont les équipes d'enseignants, moi j'étais enseignante pendant plus de 20 ans, donc j'ai vu ça effectivement passer tous les ans, ce sont les équipes d'enseignants qui choisissent les manuels scolaires papier. Donc nous, en fait, ce qu'on veut, c'est s'implémenter par un lien numérique, en fait, on est numérique évidemment, mais on va s'implémenter dans les manuels papiers. Donc c'est l'idée d'avoir déjà, en fait, à partir du moment où l'éditeur a dealé avec nous, en fait, on arrive déjà, effectivement, dans le manuel papier. L'enseignant a la capacité de voir qu'on existe. Voilà, ensuite, bien sûr, c'est à nous de faire en sorte qu'il nous utilise. Dans le manuel papier, il y a des références à aller sur ce site web afin de compléter ce... Voilà, exactement. Comme c'est une approche qui complète, en fait, la progression scolaire, c'est aussi une façon d'accompagner le changement pour le numérique. Parce que c'est vrai que le tout numérique, ça nous semble... Moi, qui, en effet, ai été enseignante pendant tellement d'années... Bon, moi, je ne suis plutôt pas du tout technophobe, naturellement, mais le tout numérique, c'est quand même tout changer dans sa progression, etc. Nous, on intervient, presque au sens médical du terme, vraiment, quand il y a une difficulté d'apprentissage, que le prof, ça fait trois mois qu'il essaye d'apprendre les fractions à ses élèves, et puis il voit toujours qu'il pense que, par exemple, ça, c'est les études PISA qui disent ça, que, ben voilà, 5,5, c'est plus grand que un tiers ou quelque chose comme ça. Enfin, voilà, 2,5, pardon, j'ai un peu interverti. Bon, donc, on intervient de manière très ponctuelle, en fait. Ben non. Et donc, justement, comment vous faites pour aller activer tous ces profs comme des utilisateurs ? Et aujourd'hui, combien vous avez, par exemple, d'élèves qui sont passés sur vos produits et de profs qui utilisent ? Alors, en fait, il y a deux questions l'une dans l'autre, parce qu'effectivement, aujourd'hui, nous, on est en train de faire des contrats avec les étudeurs, ça veut dire qu'on n'est pas encore, en fait. Ça fait un an et demi qu'on existe, donc c'est vrai que le temps, le circuit est assez long. C'est la raison pour laquelle on démultiplie aussi, évidemment, nos marchés, en fait. Voilà, il y a des choses qui sont plus rapides, tout ce qui est institutionnel, etc. Donc, c'est vrai que, voilà, là, les contrats qu'on est en train de signer, enfin, qu'on a signés, c'est pour des ressources faites à la rentrée 2019. Voilà. Et ensuite, c'est vrai que c'est les équipes, quand même, des éditeurs scolaires qui sont... Voilà, c'est quand même une plus-value pour l'éditeur scolaire, donc, ils sont des équipes de commerciaux qui connaissent par cœur, qui organisent des réunions avec les enseignants, etc., quand il y a des nouveaux manuels. Donc, c'est eux qui vont, d'entrée de jeu, leur indiquer, effectivement, de toute façon, la présence de nos modules un petit peu innovants, enfin, même très innovants. Dernière question pour Augustin. Aujourd'hui, vous êtes combien dans l'équipe ? Alors, aujourd'hui, on est trois cofondateurs. On a un CTO Shadow, au fait, qui... Voilà, qu'on va embaucher dès que cette levée de fonds va être achevée, parce que j'ai pas eu le temps de dire, effectivement, qu'on avait une levée de fonds en cours de 500K avec un fonds d'impact qui est l'ITA.co. Donc, vous êtes déjà un directeur technique, mais qui est un peu dans l'ombre, parce que vous n'avez pas les moyens de le salarié. Tout à fait. Voilà, on va l'embaucher dès que la levée de fonds sera terminée. Et on a un salarié, sinon, qui est développeur, en fait, et qui est plutôt associé à la plateforme. Voilà. Mais avec un plan d'embauche assez important dès que la levée sera achevée. Évidence B. Merci beaucoup, Catherine.